Ce qui est génial de ce qu'on travaille aujourd'hui, c'est que ça s'applique peu importe la technique qu'on a et peu importe aussi notre niveau de jeu. Et vous allez voir qu'on va travailler ensemble en fait au niveau de la stabilité du mouvement, mais surtout de sentir que le corps est beaucoup plus engagé, autant au niveau de la montée que de la descente. Et quand vous allez travailler ce mouvement-là, bien déjà vous allez sentir que la montée n'est pas pareille lorsque vous redescendez à travers la balle non plus. Et vous allez probablement sentir justement beaucoup plus de contrôle par rapport à votre swing. Quand on s'installe à la balle comme ça ici, ce qu'on va faire, venez mettre de la pression au niveau de vos abdominaux. Donc dès le départ, je m'installe à la balle, bien une fois que je suis installé, je relaxe mes épaules, tout ça. Moi ce que je veux faire à partir d'ici, c'est que je viens mettre automatiquement une pression au niveau de ces abdominaux-là. Donc je veux sentir comme si je venais un peu les contracter. Pas besoin de le faire à l'extrême, on veut simplement sentir qu'ils sont un peu plus engagés. Et quand vous allez faire autant votre mouvement vers l'arrière qu'à la descente, imaginez-vous que vous ressentez encore ça. Et ce que ça fait, c'est quand vous mettez un peu de pression au niveau des abdominaux, bien vous allez sentir comment le corps tourne et vous allez sentir beaucoup plus de stabilité. Lorsqu'on fait notre mouvement et qu'on n'a pas nécessairement ça, bien souvent ce qu'on va voir, c'est des erreurs justement qui amènent le corps à devenir beaucoup plus instable. Exemple, si je m'installe comme ça, je ne mets aucune pression ici, je fais mon mouvement vers l'arrière, bien automatiquement, souvent le corps va tourner peut-être un peu trop que ce qu'on veut. Les jambes vont bouger beaucoup plus aussi, qui fait que je deviens vraiment instable lorsque j'arrive, par exemple, au sommet de mon swing. Si je refais exactement la même chose, mais je viens engager ces abdominaux-là et je les garde engagés, en fait, lorsque je monte comme ça, bien ce que ça fait, c'est comme si les abdominaux venaient vraiment stabiliser la rotation, qui fait que ça stabilise les jambes, les bras et tout ça. Alors, j'ai vraiment beaucoup plus la sensation de comment le corps tourne. Et ça, c'est très important lorsqu'on veut essayer par la suite de redescendre à travers la balle, parce que quand on sent comment le corps tourne vers l'arrière, bien à la descente, tout est beaucoup plus simple, tout est beaucoup plus facile et le corps n'est pas en perte d'équilibre. Alors, on va aller chercher beaucoup plus de constance. Je m'installe à la balle. Dès que je suis prêt, je viens engager ça un peu plus qu'à l'habitude. Et ça ne veut pas dire d'être droit d'être raide comme ça. Vous laissez vos épaules relax, vous laissez le cou aussi, tout ça, vous laissez tout ça relâché. Mais une fois que vous êtes prêt, poum, venez engager ça un peu plus et tout le long de votre swing, vers l'arrière et lorsque vous redescendez, gardez cette pression-là et vous allez sentir vraiment une grosse différence. Merci infiniment d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé cette vidéo-là, n'oubliez pas le pouce dans les airs qui est tout juste en bas. Et si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous. C'est complètement gratuit et ça va me faire un grand plaisir de vous accueillir dans la belle communauté de golf francophone qu'on a créée maintenant depuis quelques années. Et si vous voulez essayer, en fait, la chaîne Premium aussi, je vous encourage fortement à le faire tout juste en bas. Vous avez une option aussi, rejoindre ou se joindre. Vous allez voir, c'est par paiement mensuel, mais c'est un montant qui est extrêmement raisonnable et qui ne vous oblige absolument à rien. C'est-à-dire que si, par exemple, après un mois, ça vous intéresse plus, vous allez pouvoir vous désabonner facilement. Mais vous allez voir que dans cette option-là de chaîne Premium, vous allez avoir du contenu encore plus structuré. Vous allez apprendre le golf en étapes et vous allez voir que votre jeu va changer extrêmement rapidement. Alors, si jamais ça vous intéresse, tout juste en bas aussi, si vous ne voyez pas ça, je vous mets le lien direct dans la description de la vidéo. Sinon, envoyez-moi un e-mail tout simplement si vous avez des questions par rapport à tout ça et ça va me faire un grand plaisir de vous répondre. Et sur ce, on se revoit très bientôt. Sous-titrage ST' 501